Salut, c'est Torglut pour une vidéo tutoriel avec Blender où on va dessiner une orange. Première chose à faire c'est d'enregistrer le projet, save as, par exemple orange0.blend, save as Blenderfile, voilà. Je redimensionne un petit peu le menu de droite pour voir quelque chose. Ici aussi. La scène par défaut de Blender est composée d'un cube, d'une caméra et d'une lampe. Si on fait un rendu de cette scène avec F12, on obtient un cube, plutôt moche, sur un fond gris. Donc échappe pour sortir. Ce que je vais faire c'est améliorer un petit peu l'éclairage de la scène par défaut. En dupliquant cette lampe pour avoir en tout trois lampes. Donc pour ça je passe en vue de face en appuyant sur 1 sur le pavé numérique. Là on est en vue de face perspective. Si on appuie sur 5, on passe en vue de face orthographique qui est plus pratique. Une fois que la lampe est sélectionnée, avec le clic droit, je vais aller changer ses propriétés. Donc je vais dans l'onglet Object Data. On peut bouger ce menu avec le clic du milieu de la souris. Voilà, Object Data. On voit que cette lampe est de type point. On va changer par le type Sun, un soleil. Et voilà, on a un soleil. Si on fait un rendu, F12, c'est presque un peu mieux. Échappe. Donc je duplique cette lampe avec Shift D comme Delta ou Duplicate. Et je positionne la lampe à peu près en face. Ensuite je vais tourner cette lampe avec R. Voilà, pour qu'elle soit dirigée à peu près vers le cube. Ça c'est en vue de face. Si je regarde maintenant la vue de profil avec le 3 du pavé numérique, je peux bouger la lampe avec G. Voilà. Comme ça. Je confirme avec un clic gauche. En appuyant sur 7 du pavé numérique, j'ai la vue de dessus. Je reviens à la vue de face avec 1. Donc ça c'est une deuxième lampe. Elle va éclairer un peu moins. Pour ça je change son énergie. Ici. Elle est à 1 par défaut. Je clique dessus. J'écris .2. Voilà une lampe qui aura 20% d'énergie par rapport à la lampe principale. Cette lampe, elle ne va pas non plus faire d'ombre. Donc pour ça je clique sur No Shadow. Voilà ma deuxième lampe. Je vais en créer une troisième en faisant Shift D. Duplicate à nouveau. Cette troisième je vais la mettre à peu près pour là. La tourner avec R. Ensuite vue de dessus. La bouger un petit peu avec G. Voilà. J'ai le profil pour confirmer. C'est à peu près bon. Je reviens en vue de face. Alors comme on a dupliqué la deuxième lampe. Celle-ci a les mêmes propriétés que la deuxième. C'est-à-dire une énergie de 0.2. Et No Shadow. Si on fait un rendu à présent avec F12. On voit qu'on a toujours un cube. Mais il est un peu mieux. Maintenant on va changer la couleur du fond. C'est-à-dire la couleur de l'horizon. Pour ça il faut aller dans le menu World. Cliquer sur Horizon. Et on change la couleur de l'horizon par du noir. Voilà. Un rendu à présent. Et c'est presque mieux. Échappe pour sortir. Voilà. Ensuite je reviens sur la vue de face. Et ce cube il flotte dans l'espace. Donc ce qu'on va faire c'est ajouter un plateau. Je bouge un tout petit peu la lampe. Voilà. Donc on va ajouter un plateau. Pour ça on est en Object Mode. Et on appuie sur Shift A. Add Mesh Plane. Et on ajoute un plan. Ce plan va nous servir de support pour notre objet. Donc là je vais le descendre d'une unité. Pour qu'il se trouve sous le cube. Pour ça j'appuie sur G pour Grapp. Là je peux bouger le plan. Je vais le bouger uniquement sur l'axe Z. Donc j'appuie sur Z. Voilà. Et je vais le bouger de par là. C'est-à-dire moins 1. Moins 1 unité. Pour ça j'appuie sur moins 1. Entrée. Voilà. Le plan est juste sous le cube. Prêt à le soutenir. Si on regarde en vue de dessus. En appuyant sur 7. On voit que actuellement le plateau fait exactement la taille du cube. Ce qui est trop petit pour soutenir le cube. Donc on appuie sur S. Pour changer sa taille. Et on augmente. Et on augmente. A peu près comme ça. On peut confirmer en appuyant sur 0. Pour avoir une prévisualisation de ce que voit l'appareil photo. Donc là ça a l'air à peu près bon. J'appuie sur F12 pour faire un rendu. Et là on voit qu'on a un cube sur un plateau. Ce qui est plutôt un peu mieux. Échappe pour sortir. Ce plateau on va lui donner un matériau maintenant. Donc pour ça il faut sélectionner le plateau. Allez dans le menu chercher le menu matériel. Cliquez sur New. Un nouveau matériau. Ce matériau je vais l'appeler plateau. Ce plateau il sera blanc. Donc c'est la diffuse color qui est ici. Specular c'est la quantité de lumière qui est réfléchie. Intensité 0.5. Donc là on va changer. On va mettre à peu près 0.2. Hardness c'est la dureté du matériau. Par défaut c'est 50. Notre plateau il va être assez dur. Donc on va mettre 200. Ça c'est un matériau plutôt dur. Comme du marbre. Mais sans marbreur. Ou du métal. Voilà. Pour lui donner un peu plus de rendu. On va définir une partie réfléchissante sur ce matériau. C'est à dire cliquer sur Mirror. La réflexion on va donner comme valeur par exemple 0.3. Ce sera un matériau un petit peu réfléchissant. Comme du marbre un petit peu réfléchissant. Donc là si j'appuie sur F12 j'ai un rendu. C'est plus long à cause de la réflexion. Et c'est quand même nettement mieux pour le rendu du cube. Échappe pour terminer. J'appuie sur 1 à nouveau pour voir ma vue de face. Et maintenant on va passer à l'orange. Parce que finalement ça c'est qu'un cube. On clique droit sur le cube. X pour le détruire. Delete. Et une orange c'est plutôt une sphère. Donc on va faire Shift A. Donc Add Mesh. Ici on choisit UV Sphere. Et voilà on a une sphère. Cette sphère elle comporte actuellement 32 segments. Ce qui est trop pour une orange. Donc on va dire 16. Pas mal de réduire le nombre de polygones finalement. 16 c'est largement suffisant. Et voilà notre orange. Un petit rendu. F12. Voilà. Une orange sur un plateau. C'est parfait. Mis à part le fait que ça ne ressemble pas du tout à une orange. Échappe pour sortir. Donc l'orange étant sélectionnée. On va lui ajouter un matériau. Donc toujours dans le menu matériaux qui est ici. New Material. On change sa couleur. On va prendre du orange. Donc c'est par là. A peu près. Voilà. Ce matériau je vais l'appeler Orange. On peut changer le nom des matériaux ici. En fait on peut aussi changer ici. Le nom des objets. En faisant ctrl-click. Donc le plan. C'était mon plateau. Je l'appelle plateau. Et la sphère ctrl-click. Ça c'est le plateau donc. Et la sphère ctrl-click. C'est une orange. Orange. Voilà. Je reviens dans mon matériau. Une orange qui a une couleur orange. Elle n'a pas trop de réflexion. Donc on va dire point 1. Et elle n'est pas si dure que ça. Donc c'est dureté 50. Voilà. Si on fait un rendu maintenant. Ça ressemble déjà plus à une orange. Bien sûr c'est un petit peu anguleux comme orange. Échappe pour sortir. Donc pour que ça soit plus doux. On revient dans le menu de gauche. Ici. Et on va cliquer sur smooth. Voilà. On a une orange déjà un peu plus douce. F12 pour un rendu. Voilà. Ça ressemble pas vraiment à une orange. Ça ressemble à une pâle. Échappe pour sortir. Donc il a fini. Voilà. Pour qu'elle soit encore un peu plus ronde. On va lui ajouter un modifier. Donc ici c'est la petite clé à molette. Add modifier. Et ici je choisis subdivision surface. Voilà. Un rendu à nouveau. Et voilà. Là c'est vraiment une balle bien ronde. Et bien orange. Échappe pour sortir. Voilà. Donc là on a une orange. Complètement orange. Pour la rendre un peu plus naturelle. On va ajouter. Une texture à cette orange. Pour ça il faut aller dans le menu texture qui est ici. Appuyer sur new. Et cette texture ça va être. En fait on va définir deux textures. Une première qui va être. Des petites aspérités qui sont sur la peau d'orange. Qui s'appellent probablement des peaux d'orange. Donc ça je vais l'appeler pump. Ces aspérités on va les définir avec. Un type Voronoi. Voilà. Donc ici on a une prévisualisation. Voilà à peu près ce que ça va donner. Alors on peut faire une prévisualisation de type texture. Ou de type matériaux. Ou les deux. Là on va dire les deux. Je vais grandir un peu pour qu'on vaut mieux. Voilà. Je descends jusqu'à l'influence. Donc cette texture peut influencer la couleur. Ou tout un tas d'autres paramètres. Ici ça influence la couleur. C'est à dire que chaque petit point va devenir rose. Ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Donc je déclic. Ce qu'on veut c'est que ça change la géométrie. C'est à dire là. Le paramètre normal. Là on voit. Ça donne des aspérités sur l'orange. Là elles sont beaucoup trop fortes. Donc j'appuie sur .1. Voilà donc on le voit à peine. Mais c'est déjà bien. Ici on peut définir la taille. Donc là 0.25 par défaut. On va changer par 0.04. Voilà. Si ça va nous donner des aspérités beaucoup plus fines. On le voit là. Des petits points. On peut faire un rendu. F12. Et on voit. Voilà. Les petites aspérités. Un petit peu peau d'orange. Et ça ne rend pas si mal. Échappe. Pour sortir. Ensuite je clique sur un nouvel emplacement de texture. J'appuie sur New. Ce qu'on va faire là. C'est ajouter des tâches. J'appelle ça tâches. Parce que l'orange là elle est de couleur complètement orange. Complètement uniforme. Cette fois-ci les tâches. On va bien prendre Clouds. C'est-à-dire des nuages. C'est cette texture là. On va par contre bien sûr changer la couleur. Mais pour l'instant on garde le rose. Parce que ça nous permet de bien se rendre compte de où vont se trouver les tâches. Donc ici je vais changer la taille. Size. On peut augmenter. Jusqu'à avoir des tailles de tâches qui plaisent. Donc on va dire 0.5. 0.5. Entrée. Je reviens à Influence. C'est bien la couleur qu'on veut influencer. Et quelle couleur ? Eh bien du orange un peu plus vers le jaune par exemple. Voilà. C'est juste pour donner une petite variation à la couleur de l'orange. On le voit un peu là. Et on peut faire un rendu pour le voir mieux. F12. Voilà. Une orange qui fait un tout petit peu plus naturel qu'avant. On va s'arrêter là pour cette première partie. Et à bientôt pour la partie suivante. pour la partie suivante. Pour la partie suivante. Une des deux. On va suivre.